Alors, on parlait tout à l'heure d'autres formats pour la F1. La F1 pense déjà, continuant en 2022, les cas du sprint. Les retours financiers confirment l'aspect positif de l'idée. Nous continuons à discuter de toutes les leçons à prise du format avec les équipes, mais les fondamentales sont solides, a déclaré Dominicali. Nous croyons que cela peut être prolongé en 2022. Ce que je peux déjà dire, c'est qu'après la première cas du sprint à Silverstone, la réponse de la part des pilotes, des équipes et des médias a été vraiment positive. Et c'était bien aussi pour le promoteur, car il y avait chaque jour des choses à dire. Les gens qui sont venus sur le circuit de vendredi étaient déjà préparés à une séance de qualif. Le résultat du premier événement a donc été très positif. C'est formidable, parce que cela a attiré l'attention. L'intérêt de la télévision et aussi des partenaires, grâce à ça, par exemple, nous avons fait venir Crypto.com. Et donc, nous avons déjà vu notre influence financière être positive. Crypto.com, qui est un site de crypto-monnaie, vous l'aurez compris. C'était écrit en gros sur l'espèce de camion sur lequel les trois premiers de la qualif sprint étaient en interview, du coup. Donc voilà, la prochaine, ce sera donc à Monza, après Spa, du coup. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner à Monza, ça peut être rigolo, je pense. Sachant qu'en général, à Monza, les qualifs normales sont un peu pétés, parce qu'ils attendent tous le dernier moment pour se donner la SPI, etc. Ils se sont fait tout savoir une fois, c'était vraiment hilarant, quoi. Donc là, on aura une course, c'est beaucoup mieux au final. Avec la SPI et tout, il peut y avoir du spectacle, je pense. Reste à voir où aura lieu la troisième course, puisqu'a priori, on n'ira pas au Brésil. Cette saison, ça me paraît un peu compromis, c'est dommage, c'est un bon circuit, mais le Covid fait, encore une fois, on va rater le Brésil, quoi. C'est dommage. Bon, bah écoutez, je vous laisse réagir sur ça. Bye. Bye.